Je viens de voir un film à la dérive de l'Amérique anglo-saxon qui vient de sortir et je trouve qu'il est remarquable par son montage. J'ai dit à plusieurs reprises que le cinéma français semblait s'adresser à un public qui n'était pas très très intelligent. J'ai oublié de le dire. Et pourquoi il n'est pas très intelligent ? Parce qu'il ne faut pas trop compliquer les choses, autrement il est perdu, il est largué. J'ai déjà salué à plusieurs reprises la capacité du cinéma américain à jongler avec les périodes, avec les flashbacks, mais parfois ça devient extrêmement virtuose. Et dans le cas de A la dérive, ça atteint des sommets. Parce que le montage jongle en permanence avec la question de la chronologie. on ne sait jamais exactement où on en est. Et A la dérive, attendez je regarde. A Drift, de Balthazar Comacour. Il s'agit d'une histoire d'un navire qui a connu des vicissitudes, qui a été, le pilote est blessé. Et la fille qui est là, elle se souvient de leur rencontre, elle se souvient comment on a commencé la course, enfin c'est pas une course, il n'y a pas de course, mais comment elle a commencé l'aventure. Et à un certain moment, elle parle au futur, enfin elle parle au passé, à un autre moment elle est là, en plein drame. Et il faut bien reconnaître que, comme ce sont les mêmes personnages dans les deux cas, on est quand même un petit peu sur la... on est en tension, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc il faut faire très attention justement. Le cinéma américain demande une grande attention à chaque détail. Comme j'ai déjà dit plusieurs reprises, il faut beaucoup plus attention pour suivre un film que pour lire un roman. Pour lire un roman, tout est écrit. Un film, il peut y avoir des choses qui se passent devant vos yeux, mais il n'y a pas un discours, il n'y a pas un commentaire, il n'y a pas un sous-titrage, si on peut dire, de ce qui se fait, sauf quand ce sont des films qui sont faits...